Générique ... Alain, ce soir, le réveil de l'Etat sur le dossier des sargasses. A l'occasion de la première réunion ministérielle sur le sujet, Nicolas Hulot l'a reconnu. L'Etat n'a pas assez mesuré l'événement. Une prise de position qui pourrait déboucher sur une reconnaissance d'Etat de catastrophe naturelle. Et cap excellence mise sur l'agro-transformation. La communauté d'agglomération a lancé le premier comité de pilotage pour la création d'un parc agroalimentaire. Yvan Lemar et Patrick Curie nous expliqueront en quoi consiste cet ambitieux projet. Et la Guadeloupe se rapproche de l'Organisation des Etats de la Caraïbe orientale. La collectivité régionale a engagé des négociations pour adhérer à cette organisation économique. Elle vise à terme à établir un Etat fédéral dans la Caraïbe. Le détail dans ce journal. Et enfin, nous irons en mer avec les élèves du collège Joseph Pitta de Petit Paris à Bastère. Des apprentis sauveteurs qui apprennent depuis deux ans à nager et à sauver des vies. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Il faut arrêter avec l'improvisation sur les sargasses a déclaré Nicolas Hulot. Aujourd'hui, le ministre à la sortie de la première réunion interministérielle du comité de pilotage qui s'est tenu au ministère de l'Outre-mer en présence de la ministre de la Santé Agnès Buzyn ainsi que Danique Jardin, ministre des Outre-mer. Le ministre de l'Écologie a évoqué pour la première fois la possibilité que le gouvernement confirme un arrêté reconnaissant les sargasses comme étant une catastrophe naturelle. Les explications de notre correspondant d'ATV Paris. Tout le monde est un peu dépassé par cela. Donc il faut qu'on mette en place des procédures, des plans d'action qui soient adaptés à ce phénomène qui pourrit la vie des Antilles. 10 000 tonnes de sargasses ramassées sans ainsi toucher par le phénomène cette année. Il a fallu en arriver là pour que le gouvernement dise stop à l'improvisation, passe la vitesse supérieure et annonce un plan national de lutte contre ces algues brunes qui reviennent régulièrement sur nos côtes depuis 2011. Il faut que quand à J-4, J-5, parce qu'on sait le faire, des nappes de sargasses arrivent, qu'on s'organise sur les territoires. Et jamais ça n'a été organisé. Et même financièrement, l'effort de l'Etat dans un premier temps en urgence, et il faudra compléter, et de 3 millions, c'est le double de ce qui avait été mis dans des années précédentes où les territoires ont été touchés. Un préfet coordinateur a été nommé depuis 10 jours. Il se rendra sur place d'ici la fin de la semaine prochaine. Tandis qu'à Paris, certains arbitrages budgétaires seront négociés avant un déplacement ministériel prévu à la mi-juin. On va essayer de coordonner tout ça et puis surtout de mettre des moyens à la recherche parce qu'il faut qu'on comprenne l'origine de ce phénomène, qui est probablement multifactoriel. Il n'est pas exclu que les changements climatiques aient amplifié le phénomène. En tout cas, voilà, le message qu'on veut faire passer, d'abord c'est qu'Anique Girardin et moi, on va aller sur place. Il y a un préfet coordinateur qui va regarder. Il dit dans l'immédiat, il y a besoin de renforcer des dispositifs parce que le premier critère, c'est un critère sanitaire. L'objectif du gouvernement, c'est d'éviter l'échouage des algues sur les plages pendant plus de 48 heures. Quant à l'arrêté de catastrophes naturelles demandées par les élus locaux, Paris étudie la question avec les compagnies d'assurance qui sont au même niveau que tout le monde face aux sargasses, pour l'instant dépassés par le phénomène. Et puis l'enquête est toujours en cours au lycée des droits de l'homme à Petitbourg pour déterminer l'impact et sargasses sur la santé des élèves et du personnel. Une procédure qui a été enclenchée à la suite du droit de retrait exercé par les enseignants depuis la semaine dernière. Si les résultats devraient être connus sous peu, la communauté scolaire reste prudente et laisse au bon vouloir de chaque enseignant la possibilité d'exercer ce droit de retrait ou non. On écoute d'ailleurs les explications de Christian Vélin, porte-parole de la communauté scolaire du lycée des droits de l'homme à Petitbourg. Il est interrogé par Anne-Elisabeth Arzen et par Moïse Dexter. Après tout le processus qu'on a essayé de mettre en place pour avoir une réponse, la solution que nous avons trouvée, c'est de faire un droit de retrait qui a commencé le jeudi 17. Ce droit de retrait entraîne de l'administration une enquête. Donc ils sont venus le vendredi faire leur enquête et les premières conclusions, c'était qu'ils ne pouvaient pas donner une réponse tout de suite. Et donc ils sont venus compléter leur enquête ce matin. Vendredi, il y avait encore quelques odeurs. Mais de manière malhonnête, ils allaient s'appuyer sur les chiffres de l'ARS qui leur appareil mesurait zéro. Mais les membres de la commission qui étaient là étaient incommodés par les odeurs. Donc c'est pour cela qu'ils sont venus ce matin. Le droit de retrait est individuel, mais c'est collectivement que nous avons décidé de faire ce droit de retrait. Donc nous attendons leurs réponses qui nous ont dit qu'ils vont être communiquées dans la matinée. Et on va donner aux collègues. Et chacun en son âme et conscience avait pris la décision de faire un droit de retrait. Donc pareil, décidera de reprendre ou de ne pas reprendre. On est dans un problème inédit. Et comme l'a dit un politique, tout est à construire. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, oui, on pourrait penser qu'on peut reprendre sereinement. Maintenant, le prochain épisode, je ne sais pas quel protocole il faut mettre en place, mais le prochain épisode de Sargaz, parce que malheureusement, il y aura un prochain épisode, nous, nous allons réagir tout de suite. Et ne pas attendre l'intervention de l'État pour agir, c'est le nouveau credo du GUSR. Le parti politique Guadeloupe Unie, responsable et solidaire, a lancé hier l'idée de créer un fonds pour aider en cas de catastrophe naturelle. Que pensez-vous de cette idée ? Yvan Lemarie, Patrick Hurie, vous en posez la question ? On écoute vos commentaires. Si on essaie de faire ça, que ça marche, ça prend tant mieux, parce qu'on va mourir, nous, on est en plein dedans. À Saint-François, on a ce qu'il faut, à Saint-Anne, on a ce qu'il nous faut aussi, à Sargaz. Alors c'est une bonne idée si on peut essayer de faire quelque chose pour aider. C'est une bonne idée. Ils choisiront plus vite, sûrement, parce que ça traîne. Je suis incommodé chez moi à Saint-Anne. Les Sargaz, ça fait un moment que ça dure, et jusqu'à maintenant, on n'a pas de résultat. Enfin, quand je dis qu'on n'a pas de résultat, je ne trouve pas que l'État s'investisse assez. Ils vont créer un fonds, mais un fonds pourquoi ? Avec tout ce qui arrive, là, ils vont arriver à enlever ça ? Je pense que c'est une bonne idée, en fait, parce qu'étant donné qu'on a déjà les fonds, ça ne sert à rien d'aller chercher de l'argent ailleurs, étant donné qu'on en a déjà. Et ce serait nécessaire en Wadlook, du coup ? Je pense que oui, ils en ont besoin, parce qu'étant donné tous les problèmes que ça cause, je pense que ça serait bien pour les gens qui habitent en bord de mer. Oui, je pense que ça serait vraiment bien qu'ils croient ça. Le fonds d'aide, il faut aider pour pouvoir nettoyer le rivage. Il faut toujours aider, mais est-ce que les gens vont adhérer ? C'est ça. C'est ça, on me pose la question, est-ce que les gens, tout le monde va adhérer à ce projet ? Mais c'est une très bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose, parce que ce n'est pas quand il y a la catastrophe qu'il faut aller chercher l'argent. Il faut toujours être en anticipation et pouvoir après flécher en fonction de la catastrophe ou des problèmes qui existent. Mais il faut faire ça en Wadlook, en Martinique. Et à mon avis, il faudrait même aller plus loin, c'est intégrer les pays caribéens dedans. Parce que regardez, quand il y a un cycle, on vient toujours pomper la Wadlook pour envoyer de l'argent partout, faire des choses. Mais je pense que tout le monde devrait s'y mettre à ce moment-là. C'est un fonds commun, mais ça demande une grosse organisation. Et puis en Guyane, trois semaines après la démission des médecins urgentistes du centre hospitalier de Cayenne, les médecins du privé sont venus prêter main-forte au reste du personnel toujours en service. Un renfort qui ne suffit pas pour pallier les besoins du service des urgences. Ainsi, réunions en collectif, ils ont décidé d'aller devant les portes de l'ARS pour faire entendre leur détresse. Pierre Trefouda TV Guyane était par mieux ce matin. Solidaire, c'est ce qu'a montré l'action des acteurs du milieu médical, qui se sont regroupés aujourd'hui devant l'Agence régionale de la santé à Cayenne. Publics et libéraux se sont unis pour soutenir les urgentistes de l'hôpital de Cayenne, qui depuis le 3 mai ont alerté leur direction en présentant 17 démissions. La médecine est une et indivisible et qu'on ne peut pas faire souffrir ou voir souffrir certains confrères, les urgentistes en l'occurrence, sans réagir nous, parce qu'en fait on ne peut pas nous séparer. Nous sommes un tout, même si nous avons chacun nos prérogatives et nos fonctions. La médecine est une avec pour vocation de soigner la population. Et notre vœu à tous est de pouvoir la soigner dans des conditions optimales, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Avec des conditions de prise en charge des patients qui se dégradent fortement, les urgentistes exigent un changement radical de la politique de direction, après l'avoir rencontré deux fois depuis le 2 mai dernier. Nous n'avions pas eu officiellement de rencontre avec l'ARS, ça permet d'avoir une première rencontre, de faire remonter nos demandes et de les exprimer très clairement directement. Reçus par le directeur de l'ARS, ils ont formulé une demande d'expertise de la situation des urgentistes de l'hôpital de Cayenne et une solution urgente au manque d'effectifs. La résolution des problèmes, eh bien, elle n'est pas simple. Effectivement, nous, on avait demandé une mission d'audit, on l'a redit et sans doute qu'elle viendra, mais c'est au-delà de ça, c'est comment on peut faire pour passer le cap du manque actuel de médecins aux urgences et derrière, c'est comment on construit quelque chose, comment on fait progresser les urgences dans tout l'environnement de santé avec les libéraux pour passer le cap immédiat, parce qu'en fait, c'est quand même ça aussi la question. On a eu les confrères libéraux qui ont fait des propositions. Alors, il y a de la technique derrière, donc il va falloir voir comment ça peut se mettre en œuvre. En tout cas, on sent une vraie écoute pour qu'il y ait des choses qui progressent et qui progressent à très court terme. Des promesses qui ne doivent pas faire écho aux précédentes. La situation est urgente. Dans deux semaines, les premières démissions seront effectives. Et depuis la diffusion de ce reportage, les médecins urgentistes ont obtenu le déploiement de la réserve sanitaire qui consiste à faire intervenir des médecins militaires et étrangers en cas de crise grave. Après le passage d'Irma et de Maria, les acteurs de l'urgence ont été confrontés à des situations inédites, prodiguées par exemple des soins à des patients anglophones venus de la Caraïbe pour les aider à faire face à ce genre de situation. Le réseau Caru Urgence a lancé plusieurs formations gratuites en anglais spécifiques à la médecine d'urgence et de catastrophe. Et pour nous en parler ce soir, celui qui anime ces formations est avec nous. Bonsoir docteur, docteur Mehdi Lionel Socriet-Chatuant. Bonsoir, bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors c'est vous qui anime ces sessions de formation qui ont déjà débuté, qui ont débuté ce matin. Comment se passe-t-elle ? Mais ça se passe très bien. Nous avons reçu en fait grâce au GIP RASPEG et au réseau Caru Urgence et aussi un centre de formation qui s'appelle EB Consulting, un ensemble de personnels de santé et de soins que nous sommes en train de former actuellement à la médecine d'urgence et de catastrophe en anglais médical. Ceci pour accueillir en fait des patients de façon plus optimale dans nos structures de santé ici en Guadeloupe, venant notamment de Saint-Martin et de la Dominique. Et ceci en situation pré-cyclonique et aussi post-cyclonique. En quoi l'anglais de la médecine d'urgence est-elle différente de celle qu'un médecin pourrait, l'anglais qui pourrait utiliser en temps normal, la médecine urgentiste ? Alors il s'agit effectivement de maîtriser l'anglais de base quand même et en fait de compléter la formation d'anglais de base par des situations spécifiques aux urgences. Donc c'est-à-dire pouvoir savoir communiquer avec un professionnel de la santé, le saluer notamment dans des situations où on a besoin d'utiliser un kit d'urgence, où on a besoin de mettre le patient en PLS, position latérale de sécurité, des saignements, des hémorragies, toutes ces situations critiques qui nécessitent que le patient nous comprenne immédiatement pour un meilleur diagnostic, une meilleure prise en charge, un meilleur traitement et moins de stress pour le patient anglophone. Je ne l'ai pas précisé, mais vous êtes d'abord un médecin généraliste qui s'est aussi spécialisé. Comment explique-t-on que la Guadeloupe ne se forme que maintenant à l'anglais alors qu'elle est baignée dans un bassin caribéen en majorité anglophone ? Alors ça peut paraître effectivement surprenant. Je suis moi-même diplômé universitaire en anglais médical par la Faculté de médecine de Toulouse et avec des diplômes de Cambridge en parallèle. Et c'est un projet actuellement en fait effectivement de beaucoup plus travailler avec la caraïbe anglophone dans le cadre notamment du tourisme médical à venir. Et il faut effectivement plus d'échanges entre les îles anglophones et nous-mêmes. Tourisme médical à venir, il y a un projet qui sera développé, envisagé par le CHU de Pointe-à-Pitre ? Alors il y a plusieurs projets en fait qui sont effectivement en cours. Donc nous sommes en train d'y travailler, moi-même avec plusieurs équipes. Et c'est pourquoi il faut d'abord que beaucoup de professionnels soient formés en fait pour pouvoir recevoir éventuellement en fait des gens de la Caraïbe ou d'ailleurs pour pouvoir profiter au maximum de nos structures de soins. Et peut-être même avec notre Tepscan à venir pour pouvoir optimiser les échanges avec les confrères anglophones et les patients anglophones qui sont traités dans ces îles. Cette formation a débuté aujourd'hui, elle va durer 4 jours. J'imagine que ce n'est pas suffisant pour apprendre les rudiments de l'anglais médical. Effectivement, ce n'est pas forcément suffisant, mais c'est déjà pas mal. C'est une formation intensive et accélérée. Ils ont à apprendre énormément de mots de vocabulaire. Donc aujourd'hui a été le premier jour, il y a un deuxième jour demain, deux jours prévus en septembre. Donc ils sont quand même très courageux parce qu'il y a beaucoup à savoir. Il aurait été souhaitable effectivement de pérenniser ce type de formation. Mais pour un début, vu que les professionnels de santé ont du mal à se libérer, notamment dans le contexte actuel d'incendie du CHU, nous sommes déjà très contents qu'ils puissent être aussi nombreux, 55 inscrits quand même, et qu'ils arrivent à se libérer selon leurs horaires déjà prévus en fonction de leur contexte professionnel actuel. Mais 55 inscrits et une formation qualifiante qui promet pour l'avenir. Il s'agit d'une formation qui est dispensée au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Y aura-t-il ou envisagez-vous de faire un lien avec justement la formation de médecins dispensés par l'Université des Antilles pour former ces jeunes médecins à l'anglais très tôt ? Alors la formation est dispensée elle-même au GIPRASPEG, dans les locaux du GIPRASPEG et avec comme partenariat l'école de la deuxième chance de Jarry. Et il serait effectivement souhaitable, alors là ce sont des infirmiers, des médecins, beaucoup de sages-femmes qui se sont inscrits en quantité, puisqu'il y a beaucoup de patientes qui viennent accoucher en fait en gynécologie. Il serait effectivement souhaitable de former beaucoup plus en fait les jeunes médecins, aussi bien sémiaux qu'externes, donc 4e, 5e année, 6e année, et les internes à partir de la 7e année à l'anglais médical. Ils le sont déjà, mais je pense qu'effectivement les mettre en situation beaucoup plus pratique pour qu'ils puissent maîtriser les échanges que l'on peut avoir avec notamment les sociétés d'assurance pour le transfert des patients, les médecins en fait des États-Unis notamment, des autres îles. Et donc ce serait intéressant de travailler plus en collaboration, effectivement avec des professeurs d'anglais standard, mais aussi avec des gens spécifiquement formés à l'anglais médical et à la médecine en fait en anglais, comme moi, pour pouvoir peut-être un peu développer plus rapidement en fait les contacts avec la carrière. Est-ce qu'un dispositif est déjà prévu pour la prochaine saison cyclonique ? On sait déjà qu'elle sera plus intense que celle de l'an passé, et même des 30 dernières années qui se sont découlées. Est-ce que vous avez déjà prévu quelque chose ? En termes d'anglais médical vous voulez dire ? Oui, en termes de formation à l'anglais, puisque peut-être qu'on ne sait jamais, peut-être qu'un ouragan pourrait encore ravager Saint-Martin ou Saint-Barthélemy. Je ne le souhaite pas évidemment, mais est-ce qu'on est en train d'anticiper ce genre de phénomène ? Alors, on est déjà dans l'anticipation en fait de se dire qu'après tant d'années, le personnel soignant et de soins n'est pas suffisamment formé à l'anglais médical. Donc c'est déjà une grande première. On a eu énormément d'inscrits, on a dépassé la demande, puisqu'on pensait avoir plutôt une trentaine d'inscrits qu'une cinquantaine. Donc on a dû en fait faire face à un afflux de demandes impressionnants. Effectivement, nous sommes en train de former ces professionnels pour que chacun dans sa structure puisse accueillir en fait ces personnes, puisqu'il y en a qui travaillent dans le public, d'autres qui travaillent dans le privé. Et ce serait effectivement bien que chaque établissement puisse, notamment dans le respect de la formation continue obligatoire de son personnel, qu'il puisse en fait accorder à leur personnel en fait des formations supplémentaires en anglais médical. Puisque comme vous le dites, quatre jours ne seront pas forcément suffisants. Ils maîtriseront suffisamment pour aborder un patient en fait maintenant dans n'importe quelle situation d'urgence assez rapidement. Maintenant, pour rentrer profondément, il serait intéressant en fait de pouvoir augmenter ses heures. Merci Docteur Mehdi Lionel, le Socrier-Châton, d'avoir accepté de répondre à nos questions. On a compris que c'était surtout un souhait pour le prochain dispositif avant la prochaine saison cyclionique qui arrive. Restons en Guadeloupe. Cap Excellence considère que l'agriculture, notamment l'agro-transformation, et puis elle n'est pas la seule à le penser, est un secteur essentiel pour le développement économique de la Guadeloupe. Ainsi, elle a inscrit la création d'un parc agro-alimentaire dans son plan d'action stratégique économique. Le premier comité de pilotage a eu lieu ce matin à Périn-Abîmes. Le reportage est signé Yvan Lemar, Patrick Curie. On regarde ensemble. Agro-Parc Caraïbes Excellence, c'est le nom du futur parc d'activité agro-alimentaire porté par Cap Excellence. Il se situera dans la zone de Périn-Aux-Abîmes et devrait s'étendre sur 5 hectares, divisé en 4 pôles principaux. Le parc d'agro-transformation des produits agricoles, avec des entreprises qui ont déjà une certaine maturité, mais qui cherchent un environnement plus propice, des locaux et un entourage plus propice. Deuxièmement, une pépinière d'entreprise, c'est pour les petites entreprises qui veulent se créer, innover, pour les accueillir également. Troisièmement, nous avons un magasin où tous les produits fabriqués sur place, transformés, conservés, surgelés, tout ce qu'on peut imaginer en agro-transformation, transformation de produits agricoles, seront en vente sur place, en gros. Et le quatrième niveau, c'est un jardin créole, où il y a la production, où on va planter des arbres fruitiers locaux, les maraîchers, etc., où les écoles, les jeunes, tout public pourra venir cueillir, visiter, avec de la pédagogie sur nos produits locaux. Ce projet de 3,5 millions d'euros a pour objectif de permettre la création d'activités, d'emplois, mais aussi de la cohésion sociale. Il y a deux parties, développement économique à travers ce parc d'agro-alimentaire qui va permettre aux entreprises de se développer, de devenir performant avec un label, et deuxièmement, de tirer les petits par le haut et de les accompagner pour que petit à petit, elles aussi, puissent prendre leur place, puisque nous savons que le tissu entrepreneurial guadeloupéen est formé particulièrement de TPE. Un pôle de recherche et développement molécules végétales, cosmétiques et santé devrait être aussi créé. Le début des travaux est prévu à la fin du deuxième semestre 2018. Et puis économie toujours, comment aider une entreprise à élaborer une stratégie pour exporter ? La Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe s'est intéressée à cette question. Elle a organisé ce matin un atelier interactif sur la stratégie export, compte rendu, avec Linda Caercy. L'international est un véritable relais de croissance pour les entreprises. Cependant, en Guadeloupe, elles sont encore peu nombreuses à pouvoir conquérir les marchés étrangers. Nous avons fait une enquête auprès d'un échantillon de 2300 personnes. Il y a 153 entreprises qui ont répondu. Sur ces 153, il y a 23% de ces entreprises qui ont eu une expérience à l'exportation. Mais il faut noter aussi que sur ces 153 entreprises, il y a 12% qui ont un projet export. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que leur modèle économique est viable, que la politique de prix, que le produit est assez innovant. Et donc, forts de ces arguments, ils souhaitent effectivement se lancer dans l'aventure export. Pour réussir à tirer leur épingle du jeu, les entrepreneurs de PME et PMI doivent bien maîtriser les leviers et de l'exportation des biens et services. Pour pouvoir réussir, il faut que le chef d'entreprise, que le dirigeant ait une vision, vision de l'exportation. Il faut que cette vision soit partagée par l'ensemble de l'encadrement. Et puis aussi, il faut faire preuve d'une gestion saine de l'entreprise. Être en capacité d'innover. Et puis, sachant que l'exportation, c'est un investissement sur le long terme, le retour sur investissement est long. Par conséquent, il faut d'abord s'assurer de la bonne couverture du marché local, parce que c'est la vache à lait qui permet à l'entreprise de vivre. Et ça, c'est une chose. Et puis aussi, on peut s'engager justement à l'exportation. Et bien, si l'on se rend compte effectivement que ces parts de marché commencent à baisser, que la concurrence est réelle, à ce moment-là, c'est vrai, il faut chercher à externaliser ces activités. Il existe de nombreux dispositifs de financement et d'accompagnement pour dénicher des partenaires et des clients à l'étranger. La région Guadeloupe, Business France ou encore la BPI France en font partie. En résumé, exporter relève de la stratégie propre à chaque entreprise pour garantir son succès et sa pérennité. Et puis, rester sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes, nous le verrons. La Guadeloupe qui poursuit ses négociations pour intégrer l'organisation des États de la Caraïbe orientale. Et puis, plonger avec nos ados devenus des sauveteurs désormais. La Martinique a été le premier territoire français à l'intégrer. L'OECO, l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, est une organisation économique qui vise à long terme la création d'un État fédéral dans notre région où chaque pays membre apporterait sa contribution économique pour le développement de l'ensemble de la zone. La Guadeloupe espère bien devenir le 11e pays membre. Reportage Anne-Elisabeth Arzen, Moïse Dexter. Après Saint-Lucy et la Barbade, c'est à l'espace régional du Rézé que la Guadeloupe poursuit ses négociations pour intégrer l'organisation des États de la Caraïbe. Qui normalement devrait, si le calendrier est respecté, pouvoir intervenir en fin d'année. Et je m'en réjouis, je m'en réjouis. D'autant plus qu'il y a une forte demande des États de la Caraïbe orientale parce que nous partageons des thématiques communes. Nous avons beaucoup parlé de biodiversité, d'environnement ce matin. L'avenir, en termes de développement de la Guadeloupe, passera par son ancrage régional. Et nous rentrons dans cette phase très opérationnelle de construction avec notamment des thématiques qui ont été abordées. Ils nous écoutent énormément. Mais je pense qu'effectivement, même sur les questions institutionnelles, nous sommes très ouverts, nous avons discuté avec eux. Et je pense que nous avons tous les fondements qui nous permettent de concrétiser cette adhésion avant la fin de l'année. Pour la délégation de l'organisation des États membres de l'OECS, cette adhésion de la Guadeloupe renforcera davantage ces relations caribiennes déjà existantes. Oui, bien sûr, c'est un processus dans lequel nous sommes pleinement engagés à l'heure actuelle en matière de coopération. La Guadeloupe est partie intégrante de la France, mais aussi et surtout la Guadeloupe est caribéenne. La Guadeloupe appartient à la Caraïbe. Nos relations sont à la fois affectives, émotionnelles, culturelles, familiales. Certains de nos parents vivent en Guadeloupe et d'autres de la Guadeloupe vivent chez nous. Donc c'est un vice-versa continuel. C'est une relation qui existe de fait. Maintenant, il s'agit de la développer, de la renforcer. Même si nous sommes conscients que du point de vue politique, il y a des questions de compétences, il y a des questions d'habilitation qui doivent être résolues. Même si, par rapport aux politiques, il y a encore beaucoup de choses à mettre sur la table et la Guadeloupe peut largement contribuer. Nous sommes familles, nous sommes une famille là. Quatre jours de travaux et d'échanges sont donc au programme de ces négociations d'adhésion entre la Guadeloupe et la délégation de l'OECS et ce, jusqu'au lundi 28 mai. Et puis direction le collège Joseph Pitta de Petit Paris à Bastère maintenant. Depuis deux ans, 48 élèves de 12 à 16 ans suivent un programme porté sur le savoir nager et le savoir sauver. Aujourd'hui sur la plage de Réviersens, une nouvelle séquence venait clorcer 24 mois d'apprentissage, sauvetage et secourisme en mer, un reportage d'Anne-Elisabeth Artzen et de Moïse Dexter. Savoir nager pour savoir sauver, c'est le défi proposé à une quarantaine d'élèves du collège Joseph Pitta de Bastère. Le projet a pris naissance il y a deux ans et il s'adresse en fait aussi bien aux élèves du liste qu'à certains élèves repérés pour des difficultés, notamment scolaires. Et ce projet nous a permis de voir nos élèves se dépasser. Pour un projet qui s'intitule « Je me jette à l'eau » parce qu'on était vraiment dans cette idée de se lancer, d'avoir le courage, on s'était dit mais il faut faire le lien aussi avec le CNRBT, avec des activités nautiques. Et aujourd'hui, nous voyons l'accomplissement de ce travail qui a beaucoup transformé nos élèves. Et nous en sommes très fiers d'ailleurs. Ce n'est pas toujours facile, d'autant plus que c'est une classe avec des difficultés un peu particulières, mais qui sont très très sympathiques. Et il a fallu prendre le temps, d'abord de bien leur apprendre à nager parce que beaucoup étaient très peureux, et ensuite d'avenir tranquillement sur le sauvetage au fur et à mesure avec des petites simulations, des petits exercices qui leur ont permis d'avancer tout doucement, mais aujourd'hui qui leur ont permis de pouvoir sauver des victimes, pouvoir sauver du monde dans l'eau. Pour ces apprentis sauveteurs, l'expérience fut aussi belle qu'enrichissante. J'ai fait plein de choses. J'ai appris le sauvetage en mer, et ça s'est bien passé. J'ai participé à ce sauvetage plus tard pour que je puisse sauver les gens. J'ai appris à étudier sur la planche, j'ai appris à faire des matrages cardiaques, pour voir si la personne ne respire ou pas. Grâce à ce stade, je suis capable de dire les gens. Deux ans auront donc permis à ces jeunes atteints de troubles cognitifs pour se jeter à l'eau et maîtriser les techniques du sauvetage et du secourisme en mer. Et puis un guadeloupéen s'est distingué aujourd'hui dans le monde du sport. Il s'agit de Max Joureau, 42 ans, nouveau champion du monde du saut en longueur en sport en entreprise. Il a remporté ce titre aujourd'hui à l'occasion de la compétition monde sport en entreprise d'athlétisme organisée dans la ville de Bôle. Il a réalisé 6,06 m. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Faites des réserves d'eau si vous habitez à Goyave, à Gauzier, dans le quartier de Dutot, aux Abîmes. Les coupures sont prévues chez vous demain soir à partir de 18h, avec un retour à la normale prévu dès l'aube. Et puis demain, l'équipe d'établissement français du sang vous donnera un rendez-vous à la gendarmerie de Petit-Pérou, aux Abîmes, à partir de 8h30 et toute la matinée. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce jeudi 24 mai. Nous l'avons vu ce soir, le réveil de l'État sur le dossier des sargasses. A l'occasion de la première réunion ministérielle sur le sujet, Nicolas Hulot, ministre de l'écologie, l'a reconnu. L'État n'a pas assez mesuré l'événement. Une prise de position qui pourrait déboucher sur une reconnaissance d'État de catastrophe naturelle. Et puis, Cap Excellence mise sur l'agro-transformation. La communauté d'agglomération a lancé le premier comité de pilotage pour la création d'un parc agro-alimentaire. Le projet a été présenté à la presse ce matin. Et puis, la Guadeloupe se rapproche de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale. La collectivité régionale poursuit ses négociations pour adhérer à cette organisation économique. Elle vise à terme à établir un État fédéral dans la Caraïbe. Et puis, enfin, nous sommes allés en mer avec les élèves du collège Joseph Pitta de Petit Paris à Bastère. Les apprentis sauveteurs qui ont appris pendant deux ans à nager et surtout à sauver des vies. Merci d'avoir choisi à TV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h45. Sous-titrage Société Radio-Canada